Au sommaire de cette grande édition du journal aux essenceries de Kinshasa, bientôt les longues files d'attentes doublées du désespoir vont appartenir au passé. Le carburant arrive avant 10 jours, le plan de décanter jantement élevé et la vente va reprendre de plus belle. Ce retour à la normale est consécutif à l'arrivée ce lundi de 28 000 tonnes métriques d'essence. Et à la G24, tout travail mérite salaire. Les médiateurs et superviseurs qui anticipent les affrontements entre gang et jeunes désœuvrés ont reçu leur dû. Un motif de satisfaction pour l'honorable Jean-Marie Loukoulassi qui tient à accompagner la vision du président de la République dans l'emploi des jeunes. L'opération vient d'être lancée à Kauka. Des maïs et encore des maïs. Après Kanyamakasissé, le Congo central va bientôt donner des bons résultats. 500 hectares de terre ont été labourés sous l'œil vigilant du commandant du service national qui a réceptionné également les tonnes de sacs de maïs en provenance de Kanyamakasissé. Voilà pour le sommaire. La tradition a été respectée comme chaque vendredi. Tous les membres du gouvernement se sont retrouvés en distanciel autour du président de la République pour la 68e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été passés au peigne aux fins, notamment la situation sécuritaire et la pénurie du carburant à la pompe. Vous suivez le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya-Katé Moué, juste après ce journal pour le compte rendu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Nous ouvrons ce journal par la signature hier à la cité de l'Union africaine de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est par les délégués et les membres de cette organisation sous-régionale sous la supervision du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itulombo, et ce, en marge des travaux de la mission de la CAE. En séjour à Kinshasa pour la tenue des travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale se sont retrouvés autour du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itulombo, à qui ils ont présenté leur civilité. Et c'est en présence du chef de l'État, représentant de ces homologues de la CAE, qu'ils ont procédé à la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Précision fournie par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lotundoula Apala. Nous sommes tous venus, alors nous tous, pour poser devant le président de la République, qui pour la circonstance représente tous ces homologues de pays membres de la communauté, nous sommes venus poser un acte très important, la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté, qui devra bientôt se déployer dans notre pays en exécution de la volonté politique exprimée par tous les chefs de l'État de la communauté, à savoir de régler définitivement la question de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans la région de Grand Lac au sein de la communauté. Nous avons donc ouvert la voie à cette force, à son déploiement dans les jours à venir. C'est un acte historique qui traduit la détermination de la communauté de s'impliquer dans les différents qui opposent ou qui peuvent opposer les membres, qui expriment aussi la détermination des leaders de la communauté de ne plus jamais laisser les forces négatives des groupes armés perturber la quiétude de nos populations et perturber la stabilité des institutions. L'inscriteur général de la communauté, Dr Peter Matouk, a réitéré la volonté politique des chefs d'État de la CAE pour la restauration de la paix durable et la stabilité dans l'Est de la RDC. Le peuple de la RDC ont besoin de la paix et c'est la raison pour laquelle tous les pays se sont mis d'accord pour monter cette force de faire sorte que les peuples de la RDC vont vivre en paix. L'autre point important c'est que tous les pays ont démontré leur volonté politique de se mettre ensemble et de se rassurer qu'il y a la paix à l'Est de la RDC et dans la région. Auvers le mercredi, les travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est se clôturent ce vendredi 9 septembre. La CAE s'assigne comme objectif notamment de promouvoir l'intégration économique, sociale et politique de l'Afrique de l'Est. La ville de Kananga, chef-leu de la province du Congo et du Kassai central, se prépare à accueillir demain samedi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, le chef de l'État va lancer trois grands projets routiers d'importance capitale pour le Grand Kassai. Depuis Kananga, retrouvons un duplex jusqu'à Koussema. Les trois projets d'infrastructures routières que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, s'apprêtent à lancer ce samedi 10 septembre à Kananga, sont d'une importance économique particulière pour tout l'espace Grand Kassai. Le premier projet est la construction de la route Kananga-Kalambambouji, une bourgade congolaise à la frontière de l'Angola. Longue de 230 km, cette route est d'une importance économique particulière parce que c'est par cette voie en terre battue que le centre du pays est relié à l'océan Atlantique par les ports angolais des Lobito. C'est également par cette route actuellement en très mauvais état que tous les produits de première nécessité entrent dans Kananga. Les travaux de cette route Kananga-Kalambambouji ont été attribués à l'entreprise TOA Investments, une entreprise israélienne de renom. Le deuxième projet, déjà opérationnel depuis plusieurs mois, est celui de la route de Kananga-Kamwesha sur la nationale numéro 1 vers Tchikapa. Kamwesha, c'est ce grand bourbier qui empêche les véhicules de relier Kananga à Tchikapa. Longue 250 km, cette route sera asphaltée et permettra désormais de partir de Kananga à Kinshasa sur le goudron. Les Égyptiens d'Arabes contracteurs qui y effectuent des travaux font déjà un début des travaux spectaculaires avec la construction de plusieurs glissières sur les têtes d'érosion. Le troisième projet est celui de la modernisation de la voie urbaine de la ville de Kananga. C'est un vaste réseau de près de 50 km que l'entreprise Safrimex va moderniser. C'est donc un triple événement en une cérémonie que le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, va lancer à l'entrée de la ville de Kananga. D'ici quelques années, le centre du pays sera donc relié aux autres provinces et à l'Angola, ce qui va entraîner à coup sûr les développements de cette partie du pays. Des retours de la route Kalambambouji jusqu'à Koussima. Le Rexcom Petroleum et Sep Congo, deux entreprises de la logistique pétrolière, ont reçu l'ordre d'approvisionner les stations-services régulièrement avec 1300 m3 le jour, un plus besoin de la ville estimée à 1100 m3 le jour. Regardez. Il est prévu que nous puissions mettre à la disposition de la ville de Kinshasa un volume jusqu'à 1300 m3 d'essence pour la journée d'aujourd'hui, de façon à rapidement remonter les stocks disponibles dans les stations pour répondre rapidement à la demande de la population de Kinshasa. Cependant, il y aura une suite de cette augmentation. Nous avons pris des dispositions pour que le Rexcom Petroleum envoie ce camion pour aller chercher les produits à partir de Moanda à l'associé. À ce moment-là, ça permettra d'amener rapidement 1300 m3 jusqu'à Kinshasa afin que des détents soient peu à résoudre ce problème. Le recrutement de nouveaux magistrats, c'est une affaire de jour. Le Conseil supérieur de la magistrature vient de tenir sa première réunion après le changement intervenu à la tête des différentes juridictions et offices. Réunion qui a eu lieu au cabinet du Conseil constitutionnel. Joseph Oscar, Mbalcaïge et Jejean Dibou. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce jeudi 8 septembre à la Cour constitutionnelle sous la présidence du président de cette institution, Diodoné Kamuleta, qui est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature. À l'ordre du jour, Nous avons eu à traiter plusieurs points à l'ordre du jour, notamment la problématique de la surpopulation carcérale dans nos centres pénitenciers. Les décisions uniques qui sont rendues par les différents causes et tribunaux, la discipline des magistrats, le recrutement même des nouveaux magistrats et même les affectations dans les provinces où il n'y a pas de magistrats. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a associé à cette réunion la ministre d'Etat, ministre en charge de la justice, Rose Mouton-Boukissé, dans le cadre des concertations entre les conseils supérieurs de la magistrature et le ministère pour les domaines des compétences partagées. L'Empire du milieu et la RDC ont trivoit une collaboration dans l'industrie militaire congolaise. Les possibilités d'appui de la Chine aux militaires de la RDC ont été évoquées au cours d'une séance de travail entre le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda et le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en RDC, Jean Zibou. La République démocratique du Congo et la République populaire de Chine déterminent à renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment le secteur militaire. C'est ce qui justifie l'entrevue que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kurenga, a eue avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en RDC, Wang Elong. Le patron de l'outil de défense a émis le vœu de voir la coopération entre la Chine et la RDC s'approfondir davantage, surtout dans le domaine de l'industrie militaire. Pour lui, la Chine a tant d'expériences à partager avec la RDC dans le cadre des transferts de compétences. Le diplomate chinois a salué cette initiative tout en confirmant que son pays va continuer à soutenir la RDC dans ses efforts d'assurer sa sécurité et sa souveraineté nationale. La partie chinoise soutient toujours les efforts congolais à moderniser sa défense. Nous sommes tous prêts à accompagner la RDC dans ses efforts d'assurer la sécurité nationale et sa souveraineté nationale. Le ministre de la Défense a saisi cette opportunité pour présenter aux diplomates chinois la nouvelle loi de programmation militaire. Cette loi, précise-t-on, est un acte d'engagement de toute la nation visant à permettre à l'armée de développer ses capacités opérationnelles. Elle répond à la nécessité et l'extrême urgence pour le pays de doter les forces armées de capacités financières et logistiques, notamment dans les opérations militaires, dans la partie orientale de la République, sous différentes menaces des groupes armés locaux et étrangers. La reprise de travaux de démarcation de la limite entre le territoire de Mambassa en Itourie et de Wamba dans le Haut-Tuelé, c'est le plaidoyer du député national Lekou Apobo, élu de Mambassa et son collègue Daru Daniel Bagnon. Ils l'ont dit au gouverneur militaire Luboyan Kachama en vue d'une cohabitation pacifique entre les deux peuples juniors s'élimanis. Des marquations de limites administratives entre l'Itourie et le Haut-Tuelé, deux bornes sur les six places du côté de Nya Nya, par les experts de l'Institut géographique du Congo, pour régler définitivement ces conflits de limites entre le territoire de Mambassa et de Wamba, ont été détruits par les unciviques. Il y a quelques jours, déplorent le député national Emmanuel Lekou Apobo, ce vendredi, cet élu du peuple et son collègue Daniel Bagnon ont échangé avec le gouverneur des provinces de l'Itourie à ces sujets. Dans le cadre de la démarcation des limites entre provinces, il y a de ceux-là qui se sont satisfaisés, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés être impités de l'espace qu'ils disaient que cela leur appartenait et qu'ils se sont rentrés chez les voisins. Et c'est ce qui est comme raison que moi je considère aujourd'hui du côté de Wamba pour aller organiser la destruction des bornes qui avaient été placées d'ailleurs à présence de l'équipe de deux provinces. Alors pour moi je trouverais que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan parce que la limite est déjà connue sur ces points-là. L'administration militaire de l'Itourie qui a beaucoup milité pour la résolution de ces conflits fonciers a dépêché une équipe sur terrain a envie de réparer le dégât commis au député national Daniel Bagnon-Debout de rappeler aux uns et aux autres que cette démarcation des limites ne constitue pas la séparation de deux peuples. C'est juste une limite administrative qui devrait être montrée afin que chaque population sache qui est son chef de chefferie, qui est son administrateur du territoire, qui est son gouverneur. Ce n'est pas une limite pour venir chasser la population, non. La population est protégée par la constitution de l'article 30. Il dit que tout Congolais est libre de s'installer là où il veut. Pour rappel, le gouverneur militaire, le lieutenant général Nuboyankachamadjouni, soucié de voir les peuples itouriens vivre dans un climat d'épais et d'harmonie, s'était personnellement impliqué pour la résolution de ces conflits en territoire d'Aro et de Mombasa. La République démocratique du Congo présente d'énormes opportunités d'investissement dans le secteur minier et cela attire plusieurs entreprises à travers le monde. de la société Royal Mining Group, une entreprise coëtienne spécialisée dans l'exploitation et l'extraction de l'or, a émis le vœu de poser ses valises en République démocratique du Congo, veut exprimer à la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, Nicole de Césep-Loka. Conduite par son conseiller et représentant de la société en Afrique, Moïse Kérékou, cette délégation est venue présenter à la patronne des mines son projet d'implantation à RDC. Selon le directeur des opérations, Otmar Hirsched, la volonté d'investir en RDC est due à la bonne gouvernance grâce aux efforts fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, à travers son gouvernement et en particulier les efforts de la ministre des Mines, Antoinette Ntsamba Kalambay, dans l'amélioration du secteur minier. Nous sommes prêts à mener déjà les investigations. Nous sommes ici avec nos aspects géologistes. Nous n'avons pas de problèmes techniques ni de problèmes financiers pour l'investissement. Royal Mining est intéressé à investir non seulement dans le secteur minier, mais également à nouer un partenariat avec la RDC. Cette entreprise va utiliser les jeunes congolais et lutter ainsi contre le chômage. Antoinette Ntsamba Kalambay s'est montré très positif et a promis son implication personnelle à ce projet. Profitons de l'occasion, la délégation a offert au numéro 1 des mines un trophée symbolique représentant la carte de l'État du Koweït pour marquer son attachement aux pays africains en général et à la République démocratique du Congo en particulier. Parlons agriculture à présent. La saison culturelle 2022-2023, le lancement officiel interviendra au mois d'octobre prochain. Comment faire pour la réussite de cette activité ? La question a été évoquée au cours d'une réunion entre le gouverneur Zou Katonga, Jacques Kiaboula Katwe, et le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga, à Lubumbashi. Ce dernier a par la suite pris la direction des Kipushi pour échanger avec les petits agriculteurs. Marthe Mangazakalala. Après le Congo central, le nord et le sud Kivu, le chef de l'exécutif agricole national, Désiré Mzinga Biryanze vient d'effectuer un sejour de travail à Lubumbashi dans les Okatonga. Cette itinérance du ministre de l'Agriculture vise l'encadrement et le soutien du lancement de la saison culturelle 2022-2023 qui, contrairement à la partie ouest de la RDC, interviendra au mois d'octobre. Tout protocole respecté, Désiré Mzinga Biryanze est allé présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kiaboula Katwe qui, de manière exceptionnelle, fait de l'agriculture une des priorités de sa province. C'était juste avant que la caravane du ministre ne mette le cap sur la ville de Kipushi à près de 30 kilomètres de la ville de Lubumbashi où il a visité l'usine Outadjiri des transformations du maïs sur le plateau des Kamaringés. Initiatives privées de Mwanda Ezekiel, un d'une fils du pays qui réussit tant soit peu à inonder le marché avec la farine de maïs de très bonne qualité. Vous avez vu comment il y a d'une part la farine de maïs pour les humains et de l'autre pour les pétales. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire. C'est un exemple d'un Congolais qui décide et qui fait. Bon passage, c'est pour l'encourager et dire vraiment bravo. Nous, notre ministère, doit l'accompagner. Nous allons voir avec lui qu'est-ce qui manque jusque-là. Signalons que cette usine de transformation a la capacité de produire deux tonnes de farine de maïs par heure. Le service national, c'est aussi au Congo central où 500 hectares de champs de maïs ont été élaborés, fruits de travail des bâtisseurs sous la supervision du général Jean-Pierre Kassonokabouic qui s'est rendu sur place question d'en avoir le cœur net. Une visite qu'il a effectuée avant de réceptionner une importante cargaison de maïs sont provenance de Kanyamakasese, Oskar Mbal Kaïch. Cette débarge remplit des milliers de tonnes de maïs qui sont arrivées à Kinshasa en provenance de Kanyamakasese, province du Olomami. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassonokabouic, a assisté personnellement au déchargement de 1000 tonnes de maïs. Cette denrée, devenue presque rare et très prisée par les Congolais. Pour limiter la dépendance alimentaire de Kinshasa à Kanyamakasese, le commandant du service national a pris la direction du Congo central, précisément au centre de production des lovaux. 500 hectares de champs de maïs ont été labourés et n'attendent que les semis. Mike Mukebay, député provincial élu de Kinshasa, une des provinces bénéficiaires de ces vastes projets, sont rejouies. Vous imaginez ici 5000 hectares, ce que ça peut faire pour Kinshasa. Et là, il me dit, par exemple, cet engin peut vous labourer à 100 hectares jour. Donc, si vous en avez 10, vous faites combien ? Combien ? Donc, 1000 hectares jour. C'est ça, non ? 100 fois 10. Il faut forcément des moyens. Jean-Pierre Kassonokabouic suit de très près les différentes opérations. C'était avant d'annoncer cette innovation. Nous sommes aussi en train de faire des études, de chercher des moyens pour qu'on arrive à faire aussi des régions afin de pallier à ces problèmes de changement climatique et donc la rareté de bruit dans cette zone. D'autres centres d'encadrement et de production seront dupliqués dans plusieurs autres provinces de la République. Il est déterminé à accompagner le président de la République dans sa lutte contre le chômage et l'oisiveté des jeunes congolais source des actes d'incivisme. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi, après l'enrôlement des jeunes désœuvrés et leur travail par le truchement de G24, a procédé à la rémunération de cette catégorie de la population. Le lancement de cette activité a eu lieu dans la commune de Calamon, précisément à Kauka, au siège de G24, Charmant-Lélo. En file indienne, ils entrent au siège de G24. Les bousculades font partie de leur quotidien. D'ailleurs, c'est l'impatience. Personne ne veut rater l'occasion. Ce qu'ils ne savent pas, ce qu'il y en a pour tous. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba, l'initiateur de G24, pionnier de la lutte contre les kulunas et l'oisiveté, berceau du banditisme urbain, supervise personnellement ses premiers moments de rétribution des coordonnateurs superviseurs et médiateurs. L'ouvrier mérite son salaire. Ces jeunes, hier sans emploi, vivent le bonheur d'une rémunération. Une réalité qui contraste royalement avec la main tendue des chômeurs, le vol à l'arraché et les extorsions dont ils étaient les auteurs avant de devenir médiateurs. La rémunération s'est séduit perçue après des services rendus qui sont entre autres l'anticipation des affrontements parfois sanglants entre gangues des quartiers chauds, la conscientisation des pères contre la délinquance juvénile pour les uns et la propriété des rues de Kinshasa pour les autres. La mission leur était confiée dès le premier contact avec Jean-Marie Loukoulassi Massamba. Ces jeunes désœuvraires avaient choisi la voie de la raison, un geste qui a valu encouragement du président de la République Félix-Antoine Cheseke de Chulombo et soutien du ministre des Finances Nicolas Kazadi qui ne jure que sur la responsabilité de la jeunesse. Aujourd'hui, ces médiateurs sont sous couverture santé universelle avec leurs dépendants grâce au partenariat G24-Lisungui de M. Brown. Déjà, 25 000 personnes à travers Kinshasa bénéficient de cette couverture maladie universelle. Une motivation en plus pour ces néo-acteurs de la tranquillité sociale qui vaut également une émulation pour ceux qui tournent toujours le pouce et se perdent encore dans les affrontements urbains, perturbant ainsi l'ordre public. Et juste après ce journal, vous suivrez en page magazine l'opération de rémunération des jeunes désœuvrés et leur travail à travers le G24. Échos de partis politiques, ils sont membres de l'UDPS, ils ont été promus comme mandataires au sein des entreprises publiques et ils ont été présentés à la base du parti présidentiel par le secrétaire général Augustin Kabouya. C'était au cours d'une manifestation de soutien au chef de l'État et à la hiérarchie du parti. Les bases de l'UDPS se sont mobilisées devant leur siège à l'IMETE et à l'IMBKAY. Le leadership du secrétaire général de l'UDPS au G25 Kabouya s'affirme davantage au sein du parti de Tien Tisekedi. Dans l'espace de quatre jours, il a eu à mobiliser les bases de son parti pour des rencontres populaires devant les sièges de ce parti délimité. C'est ce qui prouve que la capacité de mobilisation du parti présidentiel reste intacte dans la vie de Kinshasa comme partout ailleurs sous Augustin Kabouya. Le mercredi 6 septembre, les disciples politiques des sphinctes délimités étaient encore devant les inconditionnaires de l'UDPS pour leur présenter les membres de son parti récemment nommés mandataires publics. Selon le numéro 1 de l'UDPS, la sélection de ces nominés a été faite en toute transparence avec les concours des organes de base du parti. C'est ce qui fait qu'on retrouve parmi eux les membres de tous les organes du parti et les enfants des compagnons de Tien Tsekedi qui étaient restés fidèles à l'UDPS a fait savoir Augustin Kabouya. À ceux qui prédisent la disparition de l'UDPS Augustin Kabouya indique qu'il n'y a pas de parti en République démocratique du Congo qui ont les vents en poube comme l'UDPS. À ces détracteurs qui veulent voir Augustin Kabouya nommés au gouvernement, le secrétaire général précise qu'à trois mois de l'année électorale, il n'est pas prêt à abandonner le travail commencé au parti. Il s'est dénoté que c'est une première dans l'histoire de ce parti après une nomination qu'on observe des scènes de liesse, des combattants devant la résidence du secrétaire général. question d'encourager les chefs de l'État et lui à continuer à faire la confiance au fils maison. Et la coalition des démocrates regroupement politique de Jean-Lucien Boussa vient de grossir ses rangs. Elle vient d'accueillir des nouveaux membres. Le dernier en date, c'est le parti MNC Lumumba. Emmanuel la commissaire. L'union sacrée de la nation ne cesse de grossir ses rangs ou du moins les regroupements qui la composent. La coalition des démocrates Codé regroupement politique que chapeaute Jean-Lucien Boussa Tangba a accueilli en son sein le parti politique MNC Lumumba. La délégation de cette formation politique qui a adhéré officiellement à la Codé était conduite par François Lumumba, fils d'héros national Patrice Emery Lumumba. La délégation MNC Lumumba a été composée notamment des professeurs d'université des hauts cadres d'entreprise et de son côté le numéro 1 du regroupement Codé était entouré des sénateurs députés nationaux ainsi que des présidents de partis politiques qui composent son regroupement politique. Le pays a besoin de valeurs de référence. C'est ces valeurs que nous allons travailler pour que les Congolais puissent considérer la politique comme véritablement l'art et comme nous la cité. Nous nous mettons en partenariat avec les leaders du mouvement national congolais et nous avons décidé ensemble tous les partis politiques membres de la Côte à pouvoir accompagner le président de la République jusqu'au carmédé de son mandat mais aussi à l'accompagner pour les élections de 2023 mais de manière substantielle. Pour sa part le président du MNC Lumumba François Lumumba a fait le vœu de travailler ensemble avec la Côte pour atteindre les objectifs communs. Lui qui prône l'indépendance politique et économique a laissé entendre que sa vision converge avec celle de Jean-Luc Boussa. Désormais, la Côte qui a autant de partis politiques va compter avec l'apport du MNC Lumumba afin d'offrir au chef de l'État un second mandat. L'Association nationale des entreprises publiques à NEP plaide pour plus d'inspecteurs de l'IGF dans des entreprises de portefeuille de l'État et dans certaines entités en province plaidoyer fait lors d'une réunion d'évaluation entre des démissions entre l'IGF et l'ANEP Yolande Vauca. La bonne gouvernance dans des entreprises du portefeuille et établissement public mission assignée à l'Inspection générale de finances. Les délégués des entreprises ont une séance d'évaluation de vérification et de contrôle de gestion effectuée par les inspecteurs de finances avec l'ANEP. Les entreprises dans l'ensemble ont reconnu les biens fondés des missions effectuées par l'Inspection générale de finances dans les entreprises et établissements publics. Du simple fait que ces entreprises ont le mérite de rectifier l'application de certaines dispositions légales et réglementaires en matière de gouvernance, d'améliorer la qualité de la gestion avec pour effet l'accroissement des recettes ainsi que le paiement par ces entreprises de leurs obligations fiscales, patronales et sociales. Tout en soutenant les missions de l'IGF dans les entreprises, l'administrateur secrétaire exécutif de l'ANEP, Patrick Nguoulou, a promis de soumettre à l'Inspection générale de finances ces trois préoccupations. Quel comportement affiché par les mandataires si 48 heures après, l'inspecteur ne vise pas le plan de trésorerie ? Quelle est l'autorité habilité à définir les urgences et les besoins réels de l'entreprise ? Pourquoi les entreprises devraient exiger l'attestation fiscale avant chaque achat effectif alors que c'est les devoirs de l'autorité fiscale ? Je félicite et remercie le chef de l'État d'avoir pris cette initiative de veiller à la bonne gouvernance des entreprises du portefeuille et des établissements publics. Les intérêts des uns et des autres, surtout ceux de la République, méritent d'être préservés. Le communiqué de presse, le recteur de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication y fastique le professeur émérite Jean-Richard Kambay-Boitia informe le public que les inscriptions pour l'année académique 2022-2023 sont en cours depuis le jeudi 1er septembre et se termineront le lundi 31 octobre 2022. Toutes les personnes intéressées sont donc priées d'entrer en contact avec la direction des services académiques sur l'avenue colonel Ébéa numéro 101 commune de la Gombe non loin de la paroisse Notre-Dame de Fatima fête à Kinshasa le 5 septembre 2022. Le recteur Jean-Richard Kambay-Boitia professeur émérite et puis la Banque centrale du Congo informe le public que les structures non agréées par l'autorité de régulation et contrôle du secteur financier procède à des opérations de collecte illégale de l'épargne du public moyennant des taux d'intérêt créditeurs excessifs. Dans ce contexte, la Banque centrale du Congo attire une fois de plus l'attention particulière du public d'une part sur les activités de ces structures qui proposent sans y être autorisées par la voie des sites internet ou des réseaux sociaux des investissements vient le fond collecter dans un système pyramidal et d'autre part sur les risques importants et associés au regard de sa mission légale de protection de l'épargne du public et des risques engendrés par ces pratiques. La Banque centrale du Congo réitère sa demande d'une vigilance accrue de la part des épargnants face aux propositions alléchantes d'investissement sur ces plateformes afin de se prémunir contre tout risque de perte de leurs avoirs. Par conséquent, le public est invité à vérifier et à s'assurer avant toute transaction financière que la structure qui lui propose les services financiers épargne crédit aux moyens de paiement et agréé par la Banque centrale du Congo. A cet effet, il peut approcher les services de la Banque centrale du Congo pour toute information. Faites à Kinshasa le 29 août 2022. Malangu Kabedi Moui, gouverneur. Et puis, ce reportage pour finir, il a fallu attendre 47 ans après pour voir enfin le village Mbaku dans le territoire de Sandoah d'être doté d'un temple de prière. Les travaux de construction de ce temple évoluent à pas de géant constaté par la bienfaitrice Adèle Kaïnda, ministre d'Etat, ministre en charge de portefeuille en mission officielle dans cette partie du pays. Angèle Mabiala et Elie Toumba. Nous sommes à 1975. L'église méthodiste du village Mbaku est emportée par les plouilles d'Illivienne. Quelques temps après, le chef Mbaku commence la fondation de l'église mais le destin décide autrement. Il tire sa révérence. Les prédicateurs le comparent à David qui avait la volonté de bâtir l'église mais Dieu n'a pas permis. Il a plutôt décidé que son fils Salomon achève l'œuvre. L'histoire se répète dans le territoire de Sangoa, dit-il. Les chefs Mbaku meurent sans pourtant élever le mur de l'église et sa fille prend l'engagement non seulement d'honorer son père mais aussi toute sa communauté en dotant son village d'une église moderne. C'est un art de foi et un art de reconnaissance envers notre Dieu notre Seigneur Jésus nous qui me gardons du jour et demi nous qui ne m'a jamais rendu et nous qui m'arrosent sa bénédiction et personne ne peut arrêter nous combattre. Je suis la première femme non seulement des beaucoup mais de notre Seigneur ni des Saint-Denis mais de la province de l'Europe. J'ai été la première femme qui a été élevée au rang des ministres de l'État de l'État. J'aimerais exceptionnellement remercier notre président de la République chef de l'État Félix-Antoine Chinelli. Des scènes d'Éliès s'ensuivent. Et puis ce communiqué de presse l'inspecteur général de la police judiciaire de Parquet informe l'opinion tant nationale qu'internationale que le trafic des véhicules volés s'est sensiblement intensifiée en République démocratique du Congo depuis un certain temps au point d'atteindre un niveau inquiétant. Deux, en effet, les enquêtes initiées par le quartier général de la police judiciaire déparquées sous le numéro DPJ numéro 110 bar QGPJ 2022 appuyé par l'avis de signalement numéro 3664 bar MP du parquet général près la cour d'appel de la Gombe ont abouti à la récupération de deux véhicules volés en République démocratique en République d'Afrique du Sud dans les caractéristiques ci-après. Marque Porsche type Cayenne GTS couleur marron châssis numéro WP1 ZZZ 92 ZDLA 79 383 moteur numéro M482 GVD 17 183 plaque d'immatriculation HRSA HP 78 BMGP plaque d'immatriculation locale 58 83 AC 22 deuxième marque marque Volkswagen type W 526 Touareg couleur blanche châssis numéro W V G Z Z 7 PZ C DO 26 6 215 moteur numéro CRC 16 43 73 plaque d'immatriculation locale 1208 AK10 plaque d'immatriculation sud-africaine NU 75 165 3 dans le cadre de la coopération policière internationale et la lutte contre les crimes liés au vol de véhicules les dix véhicules ont été restitués à la police sud-africaine par les biais d'attachés de police officiers de liaison à l'ambassade de la république d'Afrique du Sud en république démocratique du Congo le 23 août 2022 la police judiciaire déparquée préciser cette occasion pour informer la même opinion que les bases de données d'Interpol signalent les vols de plus de 4 millions de véhicules à travers le monde les statistiques récentes relèvent une montée exponentielle des crimes liés au vol des véhicules l'interdépendance des autres crimes organisés tels que le terrorisme le trafic de la drogue les armes les êtres vivants et les êtres humains des documents de voyage des objets d'art des produits de la faune et de la flore ainsi que la contrefaçon à amener l'OIPC Interpol à élever le niveau d'investigation et de la répression pour une meilleure coopération avec les états membres d'où lors de la 10e session ordinaire du comité des chefs de police d'Afrique centrale CCPAC en sigle tenu à Yaoumde au Cameroun le 14 septembre 2008 il avait été décidé par les pays membres qu'avant leur immatriculation tout véhicule importé d'occasion devait obtenir le visa du BCN Interpol du pays concerné après consultation des bases de données le dysfonctionnement constaté dans le processus d'importation et d'immatriculation des véhicules d'occasion a fait de la république démocratique du Congo une base arrière des réseaux mafieux nationaux et internationaux de trafic des véhicules volés la police judiciaire de parquet effectuera une concertation avec les services concernés pour la mise en oeuvre de la résolution sous-mentionnée fait à Kinshasa le 9 septembre 2022 Antoine Camille Bouéou le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya pour le compte en-dessus et pour finir ce message de condoléances et avec profonde tristesse et grande émotion que la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social eut des pesses Tshisekedi au sigle apprend le décès de sa majesté la reine Elisabeth II à 96 ans ce jeudi 8 septembre 2022 nous rendons hommage à son altesse royale qui a incarné l'unité de la nation britannique pendant 70 ans l'UDP salue la mémoire de cette dame de distinction qui a marqué l'histoire contemporaine à la famille royale et au peuple britannique nous adressons nos sincères condoléances faites à Kinshasa le 8 septembre 2022 Augustin Cabouillatulumba voilà c'est par là que nous bouclons complètement ce journal mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui me suivez à Milouz en France et partout d'ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Mata moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir très bon de suite de programme sur nos antennes et surtout excellent débit de l'Union à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada